J'ai parlé de français, personne, j'étais en bas. C'était ça ou des bottes, j'ai utilisé les bas. Et aussi, moi j'ai utilisé une tablette, c'est juste plus facile. De toute façon, c'est pas l'outil qui compte, c'est le Seigneur qui enseigne. C'est pour ça que j'ai recommencé en priant. Seigneur, c'est un incroyable privilège de savoir qu'on s'approche de toi. On a eu nos voix devant toi pour dire, « Fais tomber ton onction, fais venir ton esprit, parle à nos cœurs, tous et chacun. » Père, je suis indigne d'oser prononcer même une parole en ta faveur. Comme Isaïe, je sais que je suis un homme aux lèvres impurs. Mais la grâce, c'est ce qu'on interpelle maintenant. Je te prie, Père, de bien vouloir mettre ta bénédiction sur ce message, non pas pour le message en soi, mais pour nous parler, pour nous changer et nous façonner. Sachant que chaque message est une goutte d'eau dans l'œuvre que tu fais pour nous façonner, pour travailler cette pierre qui est notre cœur et la changer à l'image de Christ. Qu'on puisse tous ensemble te contempler et te transformer de gloire en gloire. Non pas contempler Martin, pas écouter ce qu'il y a à dire, mais entendre la voix de l'Esprit qui bourdonne dans les âmes, dans l'Esprit ici, maintenant. Donc, Seigneur, fais-moi disparaître. Fais-moi disparaître derrière la croix de Christ. Comment on n'arrête pas d'en parler, cette croix extraordinaire. On vient pour être enseigné de ta part, Seigneur Jésus. On vient à tes pieds sur la voix de Dieu et non la voix d'un homme ici, maintenant. Viens te faire entendre. Viens changer les vies à tous et chacun individuellement. Viens travailler mon message. Viens le changer totalement. Je te livre ma mémoire et mes lèvres. Je te livre, Seigneur, que ce soit ton message ici, maintenant. On s'attend à toi seul. Au nom de Christ. Amen. Toujours une certaine nervosité quand tu vas enseigner. Pour deux raisons. En tout cas, pour ma part. La première, c'est parce qu'il y a une responsabilité de bien apporter la parole. L'apporter fidèlement. Et la Bible est quand même assez claire qu'il y a un jugement pour ceux qui ne le font pas fidèlement, ce travail. Et je prends ça très au sérieux. La deuxième raison, et surtout quand j'arrive devant une nouvelle église, c'est que les gens ne savent pas l'essentiel de prédicateur que je suis. Je suis un peu provocateur, dérangeur, brosseur de cage. Parce que je regarde le christianisme de nos jours au Québec et je trouve que ça fait dur. On ose dire que le train est sur les tracts, mais il n'avance pas très vite. Moi, je dis que le train a déraillé il fait longtemps. Je regarde le christianisme de la Bible. J'étais passé trop de temps dans le Nouveau Testament. Mais je trouve qu'on ne fait pas exactement comme ça de nos jours. On a créé une sorte de version travaillée à travers les traditions, ainsi de suite, que qu'est-ce que la Bible nous demande vraiment. Surtout en rapport avec le sujet que j'ai pour vous ce matin, la prière. Je vais vous montrer une simple question que M. Oswald Chambers a posée. Les disciples, après avoir passé du temps avec Jésus, voulaient apprendre à prier. Si vous ne ressentez pas le besoin de prier, qu'est-ce que cela exprime de votre intimité avec Jésus? C'est drôle, parce qu'on dit que ce n'est pas une religion, c'est une relation. Sauf que le désir de prier ne semble pas être très prédominant dans les chrétiens de nos jours. La prière, c'est quelque chose que tu fais avant de manger, ou avant le message, ou peut-être en passer l'offrande, et ainsi de suite. Mais de dire vraiment que c'est une raison de vivre et d'être, pas vraiment. Surtout en être, les rayons de prière, c'est une vraie joke, parce qu'il n'y a pas grand monde qui y participe. Il est d'ajouter un autre temps de prière, comme les Chinois qui se réunissent à chaque matin avant de travailler, de cinq heures et demie à sept heures juste pour prier. Voyons donc, on n'a pas le temps, il faut qu'on dort un peu. C'est ça le problème. On ne voit pas l'importance de la prière. En réalité, si on est honnête, la prière, c'est vraiment quelque chose qui est sur vos d'air, ou même en bas de tout le reste des choses qu'on a à faire avec nos vies de tous les jours, les choses chrétiennes, puis en quelque part dans ça, la prière. L'idée que je viendrai d'avant, puis que je vais juste prier pendant une heure, là, voyons donc, c'est la prédication. Et c'est ça le problème. On ne voit aucunement le bien de la prière. Et c'est là, justement, un épargne sur notre marche de tous les jours. Un homme a déjà dit un petit peu en dérison, en moquerie, au début de Hath. C'est le temps avant la Pentecôte. Ils ont prié pendant dix jours. Ensuite, c'est la Pentecôte. Pierre, il prêche pendant trois minutes, cinq minutes, et trois mille âmes sont sauvées. De nos jours, on prie pendant cinq minutes, prêche pendant dix jours, puis trois personnes sont sauvées. On commence à, comme, ne pas se rendre compte de l'impact qu'on a par le fait qu'on ne vient plus à la prière devant Dieu. Les puritains osaient dire que la prière, c'est la respiration spirituelle. C'est là que j'ai compris, c'est ça le problème de nos jours. On est en train de suffoquer en tant que chrétien, on ne respire plus. Mais je ne veux pas vous inquiéter, mon but, ce n'est pas juste de me brasser puis d'attaquer les mondes. Je ne crois pas qu'il y a un message qui fait juste frapper à inutilité. En même temps, ce que je dirais, c'est plus, oui, tu travailles le terrain, mais ensuite, tu lances une masse. Tu mets une bonne petite semence, et c'est ça le reste de mon message. J'aimerais faire rentrer dans les parvis de Dieu, faire explorer ses croix dans la communion avec Lui, et espérément vous enflammer un peu plus sur ses croix de la prière. Et, en d'autres mots, ce que je veux faire, c'est rentrer dans le lieu saint et très saint. Rentrer dans le temple en soi. Mais, avant de rentrer dans le temple, j'aimerais qu'on comprenne c'est quoi le temple. Vous allez comprendre mes illustrations au fur et à mesure que j'avance. Je ne suis pas très compliqué, il faut que je lui mette le temps. Mais, je ne sais pas si c'est déjà lu en l'Ancien Testament quand ils ont construit le temple. C'est des détails par-dessus, des détails, plein de chapitres de gravure ici, puis mer de verre là, puis c'est souvent des chapitres que vous passez par-dessus habituellement, comme l'hévétique, on se dépêche. Mais, si on prend le temps de lire, on voit que tous ces détails-là sont importants. Et c'est pour ça que j'aimerais regarder la prière, premièrement, selon la Bible, comment elle le présente. J'aimerais regarder les types de prières que la Bible nous donne. Et, c'est quand on regarde ça, on voit à quel point que c'est vraiment riche pour nous. C'est un exercice que j'ai fait il y a quelques années, et j'ai vraiment été béni. Si on commence avec le Nouveau Testament, il y a quatre sortes de prières qui nous est présentées. Premièrement, tu as les requêtes ou prières, qui est le même mot grec. Il traduit ces deux mots-là. Le mot, en soi, ça veut dire faire une demande à une divinité. Ce qui est fascinant quand tu arrives et que tu penses à ça. Quand Paul dit « prier sans cesse », techniquement, il dit « faites des demandes à Dieu sans cesse ». Oui, la prière, c'est une communication avec Dieu, mais en réalité, à la base, le mot que Paul choisit d'utiliser, c'est « faire des demandes ». Ça revient un petit peu dans le psaume 51, verset 15. Dieu dit « dans la détresse, vous m'invoquez, je vous délivre et vous me louez ». Ce que j'ai appelé le secte glorieux de la prière. Mais si tu allais la première partie faire des demandes « sauve-moi Seigneur », bien le cercle est brisé. Il y a une part, il ne faut pas oublier, c'est de vraiment être dépendant de Dieu. Maintenant, à cette idée-là, mais une coche plus haute, tu as les fameuses supplications. Ici, le mot veut dire « de sentir le besoin ». De sentir tes tripes. Un peu comme Jacob avec l'Ange de l'Éternel. Non, il faut que tu répondes à ce que je te dis. Il faut que tu me bénisses avant de partir. Ramène-nous un petit peu dans le contexte. Demain, il va rencontrer Esaü. La dernière fois qu'il a vu son frère, il voulait le tuer. Non, non, moi je veux vivre, tu vas me bénir. Il sentait le besoin de survivre, si je peux dire. Et c'est ça l'idée de la supplication. Tu le sens le besoin. Le problème, bien sûr, c'est que vous êtes comme moi, des pécheurs. Et donc, on a toujours cette lutte. C'est-tu un besoin réellement à la gloire de Dieu ou pour satisfaire ma chair? On va parler de la lutte intérieure tantôt quand on va avancer dans la prière. Mais toujours à cette note de vraiment se battre avec Dieu. Et juste à côté, on a de l'intercession. De supplier pour les autres. Le mot grec ici, ça veut dire faire une rencontre avec Dieu et de frapper la mire. En deux mots, de convaincre Dieu. Tout en gardant en note qu'on ne convainc Dieu de rien. Dieu est internellement inchangeable. Ses plans sont tous décrétés d'avance. Mais pour nous, notre optique, l'idée c'est que tu frappes la mire. Tu vas convaincre Dieu. Et la meilleure image qu'on pourrait penser, c'est un avocat de la défense. Il se met devant le juge et le jury et il veut libérer son client. Maintenant, un avocat qui va devant le monde et qui dit, « Madame et monsieur du jury, mon client est totalement coupable. Mettez-le en prison. » Il est un horrible avocat de la défense. C'est pour ça, oui, des fois il y a un temps pour prier, « Seigneur, aide mon frère à être façonné dans son épreuve. » Ça, ce n'est pas de l'intercession. L'intercession, c'est que tu mets à sa place, dit « Seigneur, cesse cette souffrance dans sa vie. » « Mets fin à ce qu'il vit présentement. » Tu frappes la mire et tu veux convaincre Dieu de changer la vie de la personne. Tu sens le besoin à sa place. Et finalement, bien sûr, les fameuses actions de grâce. Je vais faire un mot grec ici, c'est facile, remets sur Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est ce que le Nouveau Testament nous présente en rapport avec la prière. Quand tu arrives dans l'Ancien, c'est encore plus riche. C'est normal, c'est le peuple de Dieu, les hébreux, ils ont vraiment goûté à c'est quoi la relation avec Dieu. Et donc, on a les quatre qu'on vient juste de voir déjà, mais encore plus. Comme juste le mot « supplication ». Des fois aussi traduit par « imploration », il y en a cinq. Cinq mots hébreux qui traduit par « supplication » et « imploration ». Pour ce qui est de le mot « supplication » en soi, il y en a deux mots hébreux, parmi les cinq justement. Et il y en a un qui est du genre féminin et qui est plus émotionnel et ce n'est pas sexiste, c'est David lui-même qui l'utilise. Plusieurs fois dans l'épisode, vous le voyez, il met son cœur sur la table. Ça, c'est un des mots pour « supplication ». Il y en a un autre aussi qui est plus du genre masculin et logique, et c'est Salomon qui l'utilise. Tu sais, la fameuse prière de dédicace, tu l'as lu vendredi. C'est une prière où il répète souvent « je te supplie, Seigneur, je te supplie ». C'est une supplication, mais c'est logique. Parce qu'il dit « s'il pêche comme ça, tu devrais faire ça, s'il pêche comme ça, il pense à tous les détails ». Ça, c'est un des types de supplications qui existent dans l'Ancien Testament. Autant ils considèrent l'émotion qu'ils considèrent la logique. Et pour ce qui est du mot « imploration », peut-être que vous l'avez déjà vu, il y a tellement trois mots hébreux, et ils montent en degrés, puis ils sont descriptifs. Il y en a qui se concentrent sur comment tu te sens dans la situation, et l'autre se concentre sur la situation en soi, puis ainsi de suite. Comme je l'ai dit, ils sont riches dans ce qui est de communiquer avec Dieu. Un autre nouveau type de prière, c'est ce qu'on appelle la consultation, ou chercher la face de Dieu. Encore, les hébreux étaient vraiment des experts, chercher la face de Dieu. Ils étaient rebelles souvent, mais souvent ils revenaient à Dieu chercher sa face. Et la consultation en soi est très spécifique. Le mot veut dire de chercher la direction pour agir en conséquence. Souvent, c'est ça la partie qui manque quand on cherche la face de Dieu. « Oh, Seigneur, guide-moi ! » Juste faire ça. « Oui, oui, mais guide-moi ! » Tu te dis de faire ça. Comme peut-être « Donne-toi ton argent ! » « Mais là, Seigneur, c'est pas ce que tu veux vraiment dire. » « Non, dis-moi, que faire, Seigneur ? » Ou des fois, on est trop concentré sur un détail particulier. « Qui je vais marier ? » J'aimerais que tu sers dans l'église. « Oui, mais qui je vais marier ? » On ne veut pas vraiment savoir qu'est-ce que Dieu a à dire. On veut qu'il donne nos réponses à nous. Et je dirais un bon, mauvais exemple, c'est Saül. Saül dit « Je consulte Dieu, il ne me répond pas. » Donc, j'allais voir une sorcière. Plus tard, Dieu va dire « Il ne m'a pas consulté. » La différence, Saül ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Il voulait que Dieu avait son problème. Ça, on le voit depuis le début, Saül ne voulait jamais faire la volonté de Dieu. C'est ça la différence. Tu cherches pour faire ce que Dieu te demande, peu importe ce que Dieu te demande. Et avant de dire que c'est dans ce temps-là, la consultation, voyons donc, toujours chercher la face de Dieu pour tous les détails de ma vie, moi, je dirais que David, le meilleur des exemples, au début de sa vie, quand il se sauve devant Saül, il considère pour toutes les petites circonstances de sa vie. Quand il devient roi, l'ennemi s'en vient. Tu dirais, normalement, tu défends ton peuple? Il dit non, c'est Dieu qui décide. Il bat le peuple, le peuple revient en retour pour battre une deuxième fois. Là, tu dis, c'est clair, Dieu veut que je me batte contre eux autres. Non, c'est Dieu qui décide. Dieu lui donne un plan contraire pour s'attaquer contre eux. Mais après qu'il est devenu roi, tu ne vas plus jamais consulter Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Pêcher par-dessus péché, par-dessus problème. Hum, ça nous assigne une petite leçon sur qu'est-ce qui est important et à quel point que, oui, il y a une place pour dire, cherche la face de Dieu pour toutes mes décisions. Et finalement, je voudrais même dire, premièrement, nous avons l'invocation. Le terme invocation revient dans Genèse chapitre 4, la première sorte de prière qu'on peut lire. C'est lorsque Seth, le remplaçant de Abel, ça nous dit qu'il consultait Dieu, qu'il invoquait Dieu pour la première fois. Puis c'est un terme d'adoration, comme un culte d'adoration, parce que c'est corporatif. C'est l'idée de qu'on vient ensemble, on parle à Dieu et on loue Dieu. On va revenir tantôt sur l'idée de corporatif, collectif, nous ensemble, dans la prière. Très important aussi. Surtout quand tu considères que Dieu a commencé sa relation de prière avec le peuple, pas tout seul avec un homme, mais avec le groupe. Donc, ça, c'est justement les types de prière. Toujours dans notre cherche à comprendre le temple, je compare des catégories de prière. Habituellement, notre notion, c'est qu'il y en a deux. Tu fais toutes sortes de demandes à Dieu, tu le consultes, tu le supplies, tu intercèdes, puis ensuite, tu le remercies. Ça, c'est les deux catégories de prière habituelle. Demande, remerciement. Je pensais comme ça aussi jusqu'à temps que j'arrive sur le livre de M. Timothy Keller. Ce livre-là m'a tellement marqué à tel point que je l'ai apporté pour le donner. À qui le veut après, venez le chercher. Il y a juste une demande, partagez-le aux autres aussi. Je pense vraiment que ce livre est bénéfique pour tout le monde qui voudrait le lire. Juste un petit bémol, M. Keller n'est pas inspiré. Donc, lisez-le avec discernement. Pas tout ce qu'il dit est véridique et je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. N'empêche, ce livre, je le donne parce que je trouve qu'il est vraiment enrichissant. Et M. Keller, dans ses recherches, a découvert trois catégories de prière. Comme je dis, ça m'a marqué. À tel point que je vais vachement faire le reste du message ou le chemin qu'on va suivre pour rentrer dans le tombe, dans le lieu sain et dans le lieu très sain, va suivre ces trois catégories. Et avant, une gorgée. Je vais donner tous les détails quand on avance pour être sûr que personne n'est perdu. mais on va terminer par la première. Ça, c'est ce qu'il s'appelle l'horizontale ou nous avec les autres, la supplication et l'intercession. Nous avec les autres ou nous pour les autres. Ensuite, en plein milieu, on va regarder ce qu'il appelle le vertical, nous envers Dieu, les louanges, les actions de grâce. puis, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi qu'il fait ça des fois, mais il fait ça des fois. Il est rebelle. Mais, où on va commencer, c'est ce qu'est appelé l'intérieur. Bon, c'est là. L'intérieur en rapport est l'introspection et la confession. Mais, l'introspection, ce n'est pas juste je suis pécheur, je me ferai de la poitrine. L'introspection, c'est cette lutte intérieure qu'on a, justement. C'est ça que je parlais tantôt. C'est bon de comprendre cette réalité-là de qui nous sommes et le combat qu'on a entre nous-mêmes envers Dieu. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde en note, comme j'ai dit, pour avancer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est finalement rentrer dans le temple. Et un peu comme dans l'Ancien Testament, il y a deux portes à ouvrir. Très important, c'est deux portes qui sont ouvertes en même temps pour entrer dans le temple. On a ce que j'appelle le paternel et le révérentiel. Quand je parle du paternel, moi je parle de la relation intime avec Dieu. Le Saint-Esprit en nous qui crée « Abba Père ». C'est une intimité que certains aiment illustrer par le fait d'être bercé dans ses bras pendant que tu lui chichotes ce qui se passe dans ton cœur. Belle image. Certains sont offensés par cette image parce qu'ils disent « Voyons donc, ça c'est trop intime, il reste Dieu. » Moi je dirais « As-tu lu comme il faut le Cantique des Cantiques ? » « Cantique des Cantiques » c'est un livre premièrement d'une relation entre un homme et une femme. Mais en même temps, comme plusieurs le disent, c'est une relation entre Dieu et son peuple, Christ et son Église. Le problème c'est que le livre il est graphique. Je ne vais pas renforcer personne, mais il y a des commentaires qui sont carrément sexuels. Je suis désolé si je n'ai pas vu les images, mais ils sont là. Et ça c'est le livre par lequel Dieu veut parler de l'intimité qui vient avec nous. Donc il y a quelque chose qu'on ne devrait pas mettre de côté. C'est juste qu'on ne peut pas vivre seulement là. Comme je dis, il faut ouvrir les portes. Quand je dis révérentiels, je veux dire la crainte de Dieu. Il n'est pas juste une crainte révérentielle. Moi je veux dire de trembler devant la réalité qu'il est Dieu. Et toi, tu es une créature. Moi je veux dire le Mont Sinaï en train de trembler en feu. La voix de Dieu se fait entendre et le peuple dit on va mourir on entend la voix de Dieu. Moi je parle des grands hommes comme Daniel puis Ésaïe puis tous les autres prophètes quand ils ont vu une manifestation de Dieu. Pas la personne, une manifestation seulement. Ils ont été affectés profondément. Daniel est tombé à terre plus qu'une fois incapable de se relever. Ésaïe dit je suis un homme au lèvre un peu. Pas juste parce que j'ai dit des mauvaises choses là. C'est qu'il réalise Dieu est trois fois saint et moi je suis une pêcheure. Mais si vous dites ça c'est l'Ancien Testament nous on est dans la grâce maintenant. Je vous rappellerai comment Pierre il a réagi la première fois qu'il a réalisé celui qui est devant moi c'est pas juste un rabbin c'est quelque chose d'autre. Il est tombé à terre puis il a dit éloigne-toi je suis impur. Ou plus tard au Mont de Transfiguration on peut lire ceci lorsqu'ils ont entendu la voix lorsqu'ils entendirent cette voix les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. hé c'est Dieu qui parlait eux sont à terre. Et encore avant de dire oui mais nous là c'est après la croix l'apôtre Jean ça c'est celui qui a couché sur le sein de Jésus ça c'est intime. Quand il a vu le Jésus glorifié pas juste ressuscité glorifié c'est Apocalypse chapitre 1 il tombe à terre comme mort devant lui. Ça c'est la réalité qu'il ne faut pas négliger. Un grand dirigeant s'est fait demander un jour c'est quoi ton secret? Il a dit de se tenir debout devant la foule mais fléchir le genou à terre devant Dieu. Ce grand homme c'est Abraham Lincoln ce fameux président des États-Unis. Il a compris quelque chose je pense. Donc il y a autant une place pour cette intimité papa mais tu ne peux pas vivre sur le papa. Il y a des moments où tu te jettes à terre et que je suis indigne d'être devant un tel Dieu. Je suis un verre de terre et il est un feu dévorant qui détruit les adversaires. Les deux sont importants lorsqu'on se rapproche de Dieu parce que sinon tu vis avec en train de frapper la proctrine tout le temps ou tu vis dans une sorte d'intimité irrévérentielle devant le Dieu Tout-Puissant. Les deux sont nécessaires. Maintenant on peut s'approcher justement du lieu saint et très saint. Et je prends le temps de les séparer les deux. D'un bord je dirais que tu as la structure et de l'autre tu as l'intimité. Parce que dans le lieu saint il y avait des choses à faire. Il devait mettre des pains de préposition de l'enceinte faire des prières il y avait un travail c'était une structure que Dieu avait établie. J'aime aussi l'appeler le biblique parce que Dieu s'est révélé par sa parole. Il dit oui relation de grâce mais il y a des façons de m'approcher aussi. Ça n'a pas changé après le Nouveau Testament ça. Dieu continue à donner des commandements sur comment on vit des péchés à ne pas faire des conséquences comme de se confesser. Tout ça existe aussi dans le Nouveau. Tout ça c'est ce que j'appelle le structuré le fait que Dieu s'est révélé. Ça ça m'attriste quand j'entends des chrétiens dire qu'ils ont une belle relation avec Dieu et ils vivent des choses de Dieu et beaucoup des choses qu'ils disent c'est pas dans la Bible. Même contraire aux Écritures ils lisent même pas la Bible. J'ai la misère avec une relation qui existe avec Dieu sans la Bible. C'est comme Brian Borgman un pasteur que j'ai m'écouté a dit tu peux connaître des choses sur Dieu sans le connaître. Il y a plein de professeurs dans les universités plus libéraux qui peuvent donner plein de théologies très vraies mais ils connaissent pas le Seigneur eux autres. Mais tu peux pas connaître le Seigneur sans le connaître sans connaître des choses sur lui. En d'autres mots tu peux pas dire que t'as une relation avec Dieu si ça n'a pas commencé par la Bible parce que c'est comme ça que Dieu s'est révélé. Mais même si Dieu s'est révélé par la parole il s'est pas enfermé dans la Bible. Souvent c'est là qu'on a le problème. On aime enfermer Dieu dans la parole. C'est écrit même donc c'est juste ça qu'on peut faire. C'est juste ça que Dieu veut. C'est là qu'on approche le mystique rentre d'un lieu très sain où il y avait la gorge chiquina de Dieu. Le mystique dans le sens mystérieux dans le sens que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut comprendre même si tu as lu la Bible même si tu connais le grec, l'hébreu puis l'araméen. C'est juste pour aider à mieux l'illustrer je vais te dire c'est comme le contour d'une piscine. Tu débordes hors de ça c'est plus dans la piscine. T'es plus en relation avec Dieu quand tu vas à l'extérieur de ses commandements. Mais la piscine elle-même c'est un puits sans fond. C'est ça rentre en relation avec Dieu. C'est ça l'aspect mystique c'est que tu plonges c'est quelque chose d'extraordinaire mais c'est pas juste des manifestations des choses vives, spéciales ça se trouve dans la prière. Comme M. Chambers l'a dit la prière c'est l'appréhension de la nature de Dieu. La méthode par laquelle nous assimilons de plus en plus ses pensées. La méthode par laquelle il nous dévoile ses buts. Il est en train de parler de la volonté révélée, cachée de Dieu. C'est ça pour nous tous et chacun. Oui, Dieu s'est révélé sa volonté dans la parole mais il y a une réalité pour ta vie, ma vie que ça c'est en toi puis Dieu. Ça, ça se trouve quand tu luttes en prière. Dans ce combat où est-ce que Seigneur il me semble qu'il me faut ça et tu luttes avec Dieu. L'esprit lutte avec ton esprit. Ton vieil homme avec le nouvel homme et tu en ressors avec la volonté de Dieu. Avec un couple d'erreurs en chemin aussi si tu es comme moi beaucoup d'erreurs en chemin mais tu te rends là éventuellement. Mais c'est comme Martin Luther lui a dit la prière ne change rien autour de nous elle nous change qui semble un petit peu contradictoire. Même que quand j'ai présenté ça dans une autre église il y a un frère qui nous voit et il dit moi je ne suis pas d'accord moi quand je prie des choses changent autour de moi. C'est là que je dirais oui dans le contexte sur la terre où les choses changent c'est sûr que les choses changent quand on prie. mais nous on parle de la conception de Dieu qui est éternellement inchangeable si des craies ne vont pas changer Dieu dit ça va arriver même ça va arriver de même. Et c'est pour ça que dans la prière Dieu nous amène à vouloir sa volonté pas la nôtre. Toi tu veux X tu pries pour X et ultimement Dieu veut Y donc il t'amène à désirer Y à prier pour Y Y se passe tu dis wow la vie a changé non Dieu t'a changé parce que Y allait se passer de toute façon. Le meilleur exemple c'est le retour de Babylone quand Israël était supposé revenir après 70 ans Dieu l'avait décrété mais il a aussi motivé Daniel a dit je vais jeûner je vais prier pas Daniel a convaincu Dieu Daniel avait juste accompli la volonté de Dieu le Y s'est passé selon la volonté de Dieu ça s'est fait dans la prière c'est pour ça que M. Lutère il dit la prière nous change elle nous amène à voir les fameuses pensées de Dieu c'est aussi comme Jean Calvin l'exprimait la prière la prière authentique nous empêche de nous tromper nous-mêmes elle nous fait mal à notre égo elle éclaire notre vision spirituelle elle sate notre aveuglement volontaire le pharisianisme ainsi dans la prière nous devenons pleinement nous-mêmes lui fait référence au nous-mêmes nouvel homme bien sûr c'est que Dieu l'a créé et comme dit dans cette lutte c'est là que tu viens à perdre justement cette fausseté cette erreur parce que plus longtemps que tu luttes dans la prière plus tu réalises non c'est pas la volonté de Dieu que je prie ici j'entends l'esprit il me dit non arrête ça ici tu demandes mal c'est ça qui arrive dans la lutte de la prière mais pour ça il faut être authentique on va revenir sur l'idée authentique tantôt mais ça se trouve dans une lutte réelle avec Dieu où c'est pas complètement défini dans la Bible voici comment prier voici comment ça va marcher c'est à genoux c'est l'esprit avec ton esprit c'est le vieil homme le nouvel homme puis c'est-tu vraiment ça que Dieu veut puis je persévère puis là je commence à être enflammé puis là je plaide puis ça se passe parce qu'ultimement Dieu t'a amené où il voulait c'est de ça que je parle ici donc comme je dis autant l'aspect structuré le fait que Dieu s'est révélé comme on l'a vu tantôt l'histoire de prière autant qu'il y a aussi cette intimité que c'est ouvert c'est mystique c'est inconnu c'est doigt puis Dieu que tout ça se vit pour ça comme je l'ai dit tantôt l'introspection c'est pas juste je me frappe la poitrine je suis horrible c'est cette lutte réelle avec moi-même et que la confession c'est pas juste avouer à Dieu que j'ai fait des péchés c'est le fait d'être vrai avec Dieu le fait d'être honnête oui ça inclut bien souvent le fait qu'on est pécheur parce que je suis désolé de vous dire vous êtes tous des pécheurs sans exception on ne cesse pas d'être pécheur même si on est sauvé jusqu'au ciel en tout cas mais dans cette réalité-là donc oui le péché va en faire partie et c'est pour ça que j'aimerais vous donner un petit exemple parce que oui on va finalement tourner dans la Bible dans Esdras chapitre 9 si jamais ça vous intéresse de vraiment approfondir le sujet des confessions et non pas des confessions de foi mais la prière de confession je vous dirais lisez ce qu'il appelle le triple 9 Daniel Esdras et Mimi chapitre 9 trois prières de confession trois places où ces hommes sont vrais devant Dieu oui ils parlent du péché mais c'est pas juste ça chacun a une optique différente de comment ils s'approchent de Dieu Daniel met beaucoup l'accent sur la laideur du peuple mais Mimi lui il a un aspect de vérité devant Dieu souvent même il va prier sur regarde Seigneur je fais qu'est-ce que je peux Bimi s'il te plaît il y a un aspect de j'essaie Seigneur sois là avec moi il est vrai Bimi lui Esdras je voulais surtout regarder la réaction réelle qu'il a on va pas aller à la prière en entier je veux quand même sauver un peu de votre temps je veux qu'il y en a qui dort c'est pas vrai mais si vous l'églisez vous allez voir qu'il fait aucune demande à Dieu il dit pas pardonne-nous il fait juste vider son sac regarde qu'est-ce qu'on a fait Seigneur c'est dégueulasse il faudrait se rappeler le peuple vient de revenir de Babylone après 70 ans d'exil des gens en partant ils pêchent en se mariant des femmes étrangères qui vont les amener à l'idolâtrie c'est pour ça qu'ils sont amenés à la déportation avant je comprends Esdras qui dit ça se peut-tu mais moi je veux surtout regarder la réaction physique de cet homme à partir du verset 3 lorsque j'entendis cela je déchirais mes vêtements et mon manteau je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé auprès de moi ça semblait tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël encore le trembler à cause du péché des fils de la captivité et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir puis au moment de l'offrande du soir je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés je tombais à genoux j'étendis les mains vers l'éternel mon Dieu et je dis je vais arrêter ici mais on voit que ce n'est pas une chose qu'il essaie de faire ici il essaie pas de paraître spirituel à Esdras il a été marqué par ce qui s'est passé à tel point que toute la journée il est resté dans cet état-là je ne suis pas capable de parler présentement je ne sais pas si ça avait déjà arrivé d'être frappé par quelque chose de bouleversant dans votre vie moi oui en 2015 mon épouse qui était à la dépression a mis fin à sa vie et ce qui a été vraiment un coup plus particulièrement difficile comme si Dieu a fait un plus grand swing pour frapper du 2 par 4 c'est que ce n'était pas sa première tentative et de vraies tentatives comme mettre la radio dans son bain ou d'autres comme ça où tu dirais j'ai même dit c'est clair Dieu ne va pas te permettre de réussir non mais tu ne vois pas tu devrais arrêter ben finalement elle avait raison c'est comme je dis ça fait pow et un peu comme il y a eu cet état j'étais au travail j'ai reçu une nouvelle les flèches manales à Saint-Jérôme et je travaillais à Montréal c'est un superviseur qui m'a emmené tout le long il me parlait il m'encouragait mais ça ne marche pas à ce point-là je me rappelle à l'hôpital un frère m'a pris par la main et il a dit on devrait prier ok mais moi là ça ne marche pas tout de suite c'est un peu plus tard mon frère plus âgé qui est aussi chrétien il m'a dit toi tu n'as pas encore ton temps seul avec Dieu c'est ça qu'il te faut oui donc c'est le lendemain seulement enfin toute seule tombe à genoux devant Dieu et il n'y avait pas de prière doctrinale ce n'était pas une action de grâce non plus c'était du vraiment vrai Seigneur ça fait mal plus exactement c'est en anglais Lord it hurts c'est là le temps d'être vrai pas besoin de vivre des tels chocs la réalité c'est qu'on est constamment bombardé par les épreuves et les difficultés de notre vie et souvent c'est là qu'on a tendance à reculer de Dieu et pourtant c'est exactement là qu'il faut aller à Dieu c'est là qu'il faut être vrai avec lui et comme dit M. Packer les plaintes font partie intégrante de notre vie nouvelle de communion et de prière la plainte devrait donc ou devrait tout au moins être un élément récurrent dans la vie de prière de la personne née de nouveau comprenant que plainte ce n'est pas se plaindre et se rôler mais l'idée c'est d'être vrai avec Dieu d'être capable de le partager je ne suis pas capable de vivre ça et si la misère avec cette notion-là je dirais lisez les psaumes la plupart c'est des plaintes c'est des gens qui sont étonnés par ce qui se passe tous ces ennemis Seigneur tu ne fais rien ou le fameux cri qui n'arrête pas de revenir jusqu'à quand tu vas-tu faire quelque chose à un certain point Dieu sont vrais ces gens-là et le plus frappant c'est qu'ils sont inspirés ce n'est pas qu'ils l'ont écrit et Dieu dit ce qu'aurait je le mets là c'est que le Saint-Esprit les a provoqués dans leurs émotions pour se vider le sac de même c'est ça que je vais entendre un bon exemple que j'aime c'est le psaume 39 l'auteur il dit détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'anale et que je ne sois plus si je traduis ça en bon québécois arrête Dieu je ne suis plus capable c'est ça qu'il dit à Dieu plus capable d'en prendre il y a un temps pour ça il y a un temps pour être vrai le Seigneur et d'arrêter de faire cette fausseté qui dit non Seigneur que ta volonté soit faite pendant que tout est amère frustré en intérieur Dieu le voit en passant comme John Owen a dit ce qu'un homme est dans la prière c'est qu'est-ce qu'il est devant Dieu pas plus pas moins parce que dans la prière tu es vrai tu exposes ton âme et ton esprit devant Dieu ceux qui sont les cœurs te voient totalement donc si tu es un hypocrite il fait sembler que tout va bien quand tout va mal c'est ça que tu es avec Dieu un hypocrite ça c'est le temps d'être vrai c'est le temps justement de s'exposer réellement devant le Seigneur qui voit les cœurs comme le dit M. Horatius Bonnard ne te moque pas de Dieu en lui demandant ce que tu ne veux pas ou en faisant semblant de désirer ce qui ne t'intéresse pas présentement tu n'avais pas sa volonté tu veux qu'il règle ton problème arrête de faire semblant je peux même vous dire plus longtemps que tu te bats avec tenir ferme devant Dieu d'être spirituel et plus que Dieu va péser jusqu'à temps que tu tombes à terre ça m'arrive plus qu'une fois de dire je vais être ferme Seigneur je te crois c'est ta volonté jusqu'à temps qu'il y écrase puis qu'il y écrase puis que je suis plus capable puis là il dit c'est ça que je veux l'entendre là je peux t'aider comme l'exprime M. Hosbury pour autant que j'en puisse juger la prière est avant tout pour ceux qui sont sans force la prière et la faiblesse sont inséparables l'une de l'autre seul celui qui a conscience de sa faiblesse sait prier et ça c'est osé comme parole seulement quelqu'un qui reconnait sa faiblesse réellement il va savoir ce qu'a prié pas les belles prières théologiques la vraie prière du coeur parce que c'est là que tu mens t'arrives à un point tu dis il y a juste toi qui peux m'aider je ne peux rien faire d'autre M. notre cher président Lincoln a compris ça j'ai été entraîné plusieurs fois à genoux par la conviction écrasante que je ne devais aller nulle part ailleurs ma propre sagesse et c'est tout autour de moi qui semblait insuffisante en ce jour-là ça revient que j'ai dit c'est d'être dans un tel état que tu dis je ne suis plus capable je ne suis plus capable c'est là que Dieu fait des choses extraordinaires donc oui M. Paca a raison les plaintes font partie de la vie de prière mais et oui il y a des mais comme dans la Bible je dis même qu'il y en a deux premier mais on fait la distinction entre par une plainte et de chialer de pleurnicher on fait une différence entre cette idée de dire Seigneur c'est dur puis de rester sur Seigneur c'est vraiment pas capable de faire ça si vous avez un problème pour voir la différence lisez les fameux p'tsons que j'ai mentionné comme le son 39 vous allez voir ils sont vrais mais ils ne sont pas en train de pleurnicher encore c'est un problème revenez aux deux portes qu'on a vus au début oui tu as le paternet tu veux pleurer sur ses genoux mais il reste Dieu donc à un certain point tu vas à ses pieds puis tu dis c'est toi qui as raison parce que tu es Dieu et moi je suis une créature on ne néglige pas ces deux là le deuxième mais comme je faisais un petit peu une mention c'est que tu ne peux pas rester focalisé sur ta plainte tu sais que moi si tu restes focalisé sur ta souffrance elle fait juste s'aggraver plus en plus il faut que tu t'en détournes à un certain point comme dans l'Epsom à part une exception l'Epsom 83 tous les autres ont un temps de louange dedans ils parlent des choses extraordinaires comme l'Epsom 39 vraiment horrible et difficile mais il dit comment je fais confiance à Dieu je te loue parce que je sais que tu vas me délivrer tu ne restes pas concentré sur ça mais il faut que tu t'amones à l'adoration c'est là qu'on va parler justement du vertical nous envers Dieu dans de la louange et de l'action de grâce l'action de grâce c'est remercier Dieu pour qu'est-ce qu'il fait et louange on va dire c'est de remercier Dieu pour qu'il est qu'il est qu'est-ce qu'il fait et souvent on a une fausse notion qu'il y a un plus important que l'autre comme si quelqu'un de vraiment spirituel il est Dieu seulement pour qu'il est faux parce que oui ce que Dieu fait c'est ses mains mais il prend ses mains pour nous approcher de sa face ou est-ce qu'on pourrait dire que la louange qui est Dieu c'est le squelette mais la musculation la graisse si vous voulez par laquelle il peut serrer dans ses bras ça c'est qu'est-ce qu'il fait tu ne peux pas littéralement nous montrer son amour sans faire des choses autour de nous parce qu'il est un Dieu invisible il ne peut pas nous prendre dans ses bras mais un frère une soeur une épouse une épouse qui nous sert c'est l'amour de Dieu qui se manifeste à nous donc qu'est-ce qu'il fait est aussi important qu'est-ce qu'il est mais c'est ici que je vais revenir mes chants pour un instant parce que lorsqu'on parle d'action de grâce habituellement on se concentre sur prier avant de manger l'action de grâce c'est prier avant de manger je suis désolé il n'y a aucun commandement biblique qui dit qu'il faut prier avant de manger même qu'il n'y a pas à peine un principe qu'on peut retirer de la Bible qui dit il faut prier avant de manger le commandement dit faites des actions grâces pour toutes choses oups mais nous on a des bons petits chrétiens qui aiment ça se taper dans le dos puis dire j'ai fait des prières avant de manger c'est qu'on n'est pas conséquent face à ce que le commandement dit si on serait conséquent et en tant que chrétien on ne veut pas l'être mais si on serait conséquent on remercerait Dieu vraiment pour toute chose et on s'arrêterait chaque fois en disant il faut que je prie Dieu quand j'abarde de la voiture il faut que je prie Dieu quand j'arrive au travail même que je vous lance un défi vous n'allez sûrement pas le faire mais je vous lance quand même le défi obligez-vous pendant une semaine d'être conséquent avec action de grâce vous le faites pour le manger fais-le pour toutes les choses embarque de ta voiture avant d'aller travailler mais ne pars pas tout de suite fais une action de grâce pour l'auto qui t'a donné arrive au travail ne débarque pas de l'auto fais une action de grâce pour le travail que t'a donné quand t'as fini avant de partir la journée que Dieu t'a aidé à accomplir avant d'abarquer rentrer à ta maison même chose et avant de t'endormir oh Seigneur un lit au chaud confortable il n'y a pas de gare autour de moi action de grâce avant de t'endormir fais-le pendant une semaine j'ai pas été capable pourquoi ? parce qu'on est des ingrats et des créatures d'habitude on est capable de faire les prières avant de manger mais de vraiment vivre la Bible on ne fait pas ça mais c'est quand même un bon challenge à s'assayer il y a aussi la louange louer Dieu pour qui il est là encore on a de la misère parce qu'habituellement ce que j'entends de nos jours c'est que Dieu est amour il est bon puis il veut nous bénir ça tombe plus ou moins autour de ça il y a d'autres groupes plus conservateurs qui vont dire bien Dieu il est juste il est sain mais amour bon on ne parle pas trop de ça le tendre père il est comme à côté non en réalité on n'a pas vraiment pris le temps de s'efforcer pour étudier la personne de Dieu ce qu'on appelle la théologie propre un autre de mes sujets que j'aime beaucoup depuis quelques années les différents attributs de Dieu puis vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire qui est vraiment ce Dieu pas le résumer à les interactions que moi j'ai mais vraiment ce que la Bible présente je vais faire une autre parenthèse dans ma parenthèse je fais ça souvent je ne fais pas trois cette fois-ci mais juste deux ça m'arrive des fois à en faire trois désolé mais dans cette parenthèse je vous dirais c'est triste d'entendre des fois les gens parler parce qu'on dirait que Satan est aussi souverain que Dieu on dirait vraiment que Satan sur la terre c'est lui qui règne puis Dieu règne dans le ciel puis à la fin il va gagner mais c'est pas ça que la Bible montre elle nous montre un Dieu qui est intimement au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre il n'est pas en train de réagir il est en train d'accomplir sa volonté même par le mal il y a environ dix ans je me suis blessé j'avais un an je ne pouvais pas travailler et ce que j'ai fait c'est que j'ai passé à travers tout le Nouveau Testament tous les passages je les séparais comme communion prière et Dieu en fait les proverbes puis les psaumes puis quand je passais à travers les prophètes je faisais la même chose et à la fin de tout j'ai dit tu sais quoi Dieu est beaucoup plus souverain que qu'est-ce qu'on m'avait dit Dieu est beaucoup plus au contrôle intimement en train d'affecter et d'initier tout incluant le mal donc comme Martin Luther le dit Satan c'est le Satan de Dieu il est un outil entre ses mains pour faire sa volonté mais ça ça revient à j'ai étudié pour arriver à cette notion et je peux même vous dire ah je vais faire une troisième parenthèse désolé c'est quand j'ai vraiment été capable d'approfondir cette histoire de souveraineté là absolue de Dieu qui est un peu dérangeant quand tu poses ça à l'extrême et oui ça peut l'être parce que en tout cas c'est ça qui m'a gardé pendant mes dix ans de mariage avec une femme dépressive et suicidaire c'est de dire c'est pas juste que Dieu voit ça puis il va essayer de faire quelque chose c'est que Dieu il a fait ça puis il y a un plan dans ça c'est ça qui m'a gardé donc c'est important de savoir c'est qui notre Dieu c'est ça qui va nous garder et comme M. Caller dit dans son livre oui on a tendance à commencer nos prières avec des actions de grâce merci Seigneur je suis sauvé mais on devrait terminer avec une louange on devrait s'efforcer de dire je vais terminer en me rappelant c'est qui que je suis en train de prier si tu termines avec ta requête tu es focalisé sur la terre Dieu j'espère qu'il va faire ça mais si tu finis par la louange tu es concentré sur Dieu Dieu je sais qui tu es et je te fais confiance ça change les regards ça change ta marche ensuite à partir de regarder comme ça qu'est-ce qui va se passer tu regardes le Dieu d'en haut tu le laisses faire ça aussi ça a changé ma relation de prière mais cette idée d'adoration c'est une partie intégrante de notre vie M. C.S. Lewis un auteur un peu controversé mentionne le fait qu'on est tous des créatures des êtres humains pêcheurs sauvés non sauvés peu importe d'adoration on est tous programmés pour se réjouir de ce qui est là et de chercher ce plaisir là qu'on est fait justement pour louanger les choses il va dire entre autres je crois que nous prenons plaisir à faire l'éloge de ce que nous aimons car la louange ne fait que qu'exprimer notre plaisir elle est l'accompl... la... complète elle le complète oh c'est mal elle est l'accomplissement parfait en deux mots il est en train de dire c'est pas juste plaisant de louer quelque chose mais ça complète notre plaisir puis donne l'exemple d'un couple où est-ce que tu vas faire l'éloge de ton époux et ton épouse pour lui faire bien sentir mais en même temps tu te réalises hé ça c'est ma femme ça c'est mon mari donc quand tu loues Dieu puis que tu parles de sa grandeur tu dis attends un minute ça c'est mon Dieu ça c'est mon sauveur ça change tout c'est pour ça je dis oui il y a un effort à faire pour faire des actions de grâce en tout temps oui il y a un effort à faire de connaître vraiment ce qui est Dieu mais quand tu réalises ce qui est Dieu wow ça change toute ta vie ça mais ça ça reste un peu égoïste je dirais dans ce sens parce qu'on reste focalisé sur moi dans ma relation de prière c'est pour ça qu'on va terminer et ne vous inquiétez pas il n'y a pas un autre demi-heure encore mais on va terminer sur justement cette idée de l'horizontale nous avec les autres et nous pour les autres on va terminer avec de l'intercession et pour ça je vais vous demander de tourner oui encore une fois dans la Bible et dans Exode chapitre 4 Exode chapitre 4 parce que moi je dirais que l'intercesseur par excellence c'est un autre que Moïse à part Jésus il n'y a personne qui sait comment intercéder comme lui sauf qu'il n'est pas né un intercesseur à Moïse il est devenu j'aimerais vous montrer le processus j'aime tellement le processus que ce n'est pas la première fois que je le parle désolé pour mes frères et soeurs qui l'ont entendu plus qu'une fois je sais qu'il me pardonne son chrétien mais la première fois qu'il rencontre Dieu et que Dieu lui fait cette demande va délivrer mon peuple au chapitre 4 et le verset 10 on peut lire Moïse dit à l'éternel oh Seigneur je ne suis pas un homme qui ait la parole facile ni d'hier ni d'avant-hier ni même depuis que tu parles avec ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassés si on considère que parler avec Dieu c'est de la prière on pourrait dire qu'ici que Moïse prie et il dit je ne suis pas je ne suis pas pour prier on parle de ça il est en train de dire je ne suis pas bon pour parler avec Dieu et avancez maintenant au chapitre 17 chapitre 17 c'est juste un autre des fois où le peuple parle de lapider Moïse en 40 ans ça arrive souvent mais au tout début regardez bien la réaction de Moïse au chapitre 17 puis au verset 4 je vais prendre une petite gâchille ça dit au verset 4 Moïse cria à l'éternel en disant que ferais-je à ce peuple encore un peu et ils me lapideront moi c'est surtout la petite partie les deux petits mots ce peuple pas mon peuple parce que c'est moi le dirigeant c'est mon peuple même pas ma famille ils restent une famille Moïse a partie de la famille non il dit ce peuple ils vont dire à Dieu c'est pas moi qui les ai enfantés pas mon peuple pourquoi tu m'obliges de les diriger ça ça fait penser à notre attitude des fois qui dit c'est cette personne-là dans mon église c'est ce frère-là dans le fond en arrière que j'ai pas trop goût de parler ça c'est l'attitude de Moïse présentement ce peuple mais on va arriver au point culminant chapitre 32 la prière d'intercession par excellence se rappelant qu'il s'est rendu jusqu'à là par un processus se rappelant ce qu'on a vu il était à poche pour prier il veut rien savoir de ce peuple ben là on arrive au verset 9 l'éternel dit à Moïse je vois que ce peuple est un peuple au courroide maintenant laisse-moi ma colère va s'enflammer contre eux et je les consommerai mais je ferai de toi une grande nation arrêtez ici une seconde qu'est-ce que Moïse a dit tantôt ce peuple je veux rien savoir d'eux autres le Dieu dit t'as raison je les extermine tous c'est temps Moïse de dire good vas-y commence avec moi ça va aller mieux c'est pas ce qu'il dit verset 11 Moïse implora les émaux qu'on les a vus tantôt celui-ci c'est le plus passionné le plus puissant le plus intime des implorés l'éternel son Dieu il dit pourquoi ô éternel ta connerre s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte pourquoi les Égyptiens diraient-ils c'est pour leur malheur qu'ils a fait sortir c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les extrémités dessus la terre reviens de l'ardeur de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le possèderont à jamais et l'éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple un homme qui est poche dans la prière vient juste de sortir une des prières les plus éloquentes les plus extraordinaires qui convainc Dieu entre guillemets très important il n'y a pas vraiment convaincu de rien mais convaincu de se repentir ça c'est un avocat de défense au plus haut gras lui là il faut que tu le payes beaucoup pour l'avoir c'est tout un combat qu'il vient juste de mener avec Dieu pour ce peuple des paroles extraordinaires il rappelle à Dieu son alliance c'est remarquable même que plus tard le lendemain il va dire à Dieu si tu veux exterminer le peuple tu demander aussi de ton livre de vie c'est plus juste ce peuple là c'est mon peuple tu ne touches pas à mon peuple même qu'à partir de ce moment vous allez voir Moïse à chaque fois se mettre entre Dieu le jugement et le peuple c'est plus la même chose qui se passe maintenant ça ça a été forgé dans le feu de l'action l'intercession ce n'est pas dans un livre vous allez trouver ça même si c'est utile ou une prédication ce n'est pas un des dons spirituels qu'on a dans nos Nouveaux Testaments c'est quelque chose qui se forge dans la vérité de la vie de tous les jours c'est d'être dans des relations difficiles avec des frères et soeurs qui peut nous déranger désolé si vous avez des relations parfaites il y en a des fois qui s'est troublé un avec l'autre justement il y a quelques années il y avait un frère dans mon église qui parlait dans mon dos et qui prêchait contre moi dans ses messages j'avais l'option de faire la même chose dans mes messages qui aurait été vraiment plaisant j'avoue je suis charnel et pécheur mais en même temps j'avais l'option aussi de prier que Dieu le bénisse comme il a dit je ne dis pas c'est facile là Seigneur ça ne me tente pas de le bénir ça me tente de prêcher contre lui à la place mais Seigneur je te prie de bénir lui et sa famille ce frère quelques mois plus tard a demandé pardon devant l'église et notre relation à être plus intime depuis ce temps-là un frère m'a déjà demandé comment je ferais pour grandir dans l'amour des frères et soeurs surtout ceux que j'ai moins d'affination je ne suis pas en guerre avec eux je ne m'attends pas trop avec lui j'ai dit prie pour lui tous les jours prie que Dieu te montre ses souffrances pour que tu pries plus pour lui parce que c'est ça justement l'intercession ça se développe c'est comme ça aussi l'amour se développe en priant simple prière Seigneur bénisse ce frère et moi comment mieux le bénir et ça se développe mais encore c'est un effort encore l'idée d'un effort justement de la prière mais c'est ça ça se forge à travers le temps mais ça c'est la prière encore un peu égoïste moi pour les autres là parlons un peu du collectif il ne reste pas beaucoup de temps on m'a dit que si je n'ai pas fini dans comme 10 minutes c'est fini pour moi mais voici ce que M. Andrew Murray a dit rappelez-vous vous ne vivez pas pour vous-même mais vous faites partie du corps de Christ comme les racines de l'arbre cachées profondément dans la terre et les branches qui se propagent vers le ciel sont un de même la vie de prière cachée est indissolublement liée à la prière unie j'aime cette dernière phrase j'aime cette idée que cette prière cachée intime seule avec Dieu est inséparable le produit ne peut pas se séparer c'est un seul produit une seule réalité avec la prière unie ça je n'aime pas les chrétiens qui parlent de plus en plus c'est moi et Dieu l'église ça en fait partie mais c'est moi et Dieu non Dieu a une relation avec son peuple avec une église avec un corps autant dans l'ancien c'est que dans le nouveau Dieu n'a jamais une relation avec un individu seulement même les grands hommes David, Paul c'était toujours avec le peuple combien de fois que Paul dit priez pour moi combien de fois qu'il est avec des gens autour de lui c'était pas le ministère de Paul c'était l'équipe paulienne si je peux dire toujours un regroupement toujours un besoin des uns des autres il n'y a pas de séparation dans ça donc il y a cette notion de connexion les uns avec les autres qui est d'une grande importance comme l'exprime M. Spurgeon qui de mieux pour finir que Charles Spurgeon quelqu'un a dit que deux ou trois mille personnes n'avaient pas plus de puissance dans la prière que deux ou trois c'est une grave erreur à biais des égards mais encore plus en référence à l'autre n'avez-vous jamais remarqué que quand beaucoup se rencontrent ensemble pour la prière la chaleur du désir et le feu de la ferveur sont considérablement augmentés n'avez-vous jamais n'avez-vous pas remarqué comment un frère suggère à l'autre d'ajouter à sa requête et ainsi les pétitions grandissent par le mélange de cœur avec cœur et la communion d'esprit avec l'esprit la foi est une force cumulative c'est vraiment riche qui ont commentaire je ne peux pas tout les décortiquer mais il y a deux petites choses au début il parle du fait que deux ou trois mille c'est mieux que deux ou trois en se rappelant une chose encore c'est pas qu'on convainque plus Dieu parce qu'on est plus de monde il va dire même ailleurs M. Spurgeon quand Dieu se prépare à agir il réveille son peuple à prier donc s'il y a deux ou trois mille c'est parce que Dieu est prêt à agir et quand on regarde l'histoire chrétienne on voit que tous les grands réveils ont commencé par deux ou trois personnes deux ou trois cents deux ou trois mille qui priaient c'est l'aspect cumulatif dans ce sens-là où est-ce que Dieu va agir donc les gens viennent ensemble pour prier mais j'aime surtout la partie à la fin n'avez-vous pas remarqué comment un frère suggère à l'autre d'ajouter à sa requête pas dans le sens je pense que je devrais ajouter ça à ta prière plus dans le sens qu'on prie ensemble on a des petits atomes qui vont rebondir l'un contre l'autre pour faire des explosions atomiques c'est ça qui se passe ou est-ce que peut-être tout est un peu froid aujourd'hui mais ton frère il est en feu puis ça vient te chercher mais quand t'es tout seul puis t'as froid tu continues à geler c'est ça qui arrive ça m'est déjà arrivé plus qu'une fois de prier avec des frères et soeurs puis on s'excite mutuellement puis on prie puis on prie puis c'est extraordinaire c'est comme si on touche Dieu ensemble ça m'est arrivé une fois on a commencé à 8h du soir et on s'est obligé à 3h du matin d'arrêter de prier on était juste deux gars et on a arrêté parce que l'emmène c'était à l'église il faut aller se coucher un peu quand même c'est pas parce qu'on était tellement spirituel c'est parce que lui priait des choses puis ça venait me chercher donc moi je priais ça venait me chercher c'est ça c'est pour ça la prière collective est assez importante c'est pour ça ça a tellement une utilité et un besoin grandement manquant dans nos églises on dit qu'on prie pas mais c'est parce qu'on prie pas ensemble en train de se motiver et s'exciter un homme a déjà dit je m'en vais la distraction un homme a déjà dit un église qui a l'argent a ce que l'argent peut faire un église qui a toutes sortes de ministères quelconques a ce que ces ministères peuvent faire un église qui prie à ce que Dieu peut faire mais là avant de dire Amen mon frère le problème c'est qu'on vit pas en conséquence de ça on dit des Amen mais on n'agit pas on regarde le Québec qui est froid et hostile à l'évangile puis on charle à la place de prier on regarde le gouvernement puis on dit ça c'est pécu pourtant la Bible dit prier pour le gouvernement dans la même place que ça dit justement prier pour les hommes en tous lieux on suit pas le commandement mais on est bon pour charler quand même mais c'est le problème si on fait ce que Dieu dit les choses vont changer on n'est pas justement conséquent un frère m'a déjà dit tu sais Martin le problème là c'est pas le Québec qui est froid c'est nous autres les chrétiens on prend pas assez la puissance de la prière au sérieux vous imaginez de justement faire un veille de prière de dire toute cette nuit on va prier pour la campagne d'évangile qui s'en vient demain ou à la fin de semaine voilà tu sais j'ai besoin de dormir quand même je suis un peu vieux pas trop poussé ou pour les parents dans la salle tu sais que c'est le temps des camps chrétiens puis on espère les camps vont faire un impact dans la vie de nos enfants pourquoi pas prendre une semaine de vacances tu jeûnes et tu pries que Dieu va saisir leur cœur pendant ce temps-là pas juste pour une semaine mais pour leur vie j'ai juste trois semaines de vacances je vais pas gaspiller sur ça c'est ça le problème on prend pas au sérieux c'est quoi la prière on veut pas aller chercher on veut en parler on veut chialer mais on veut pas agir en conséquence c'est ça qui nous manque et c'est vraiment facile honnêtement c'est juste de faire quelque chose voici ce qui s'est passé pour M. Keller ok sa femme était diagnostiquée avec la maladie de Crohn en même temps c'était le 11 septembre plus ou moins en même temps puis son église était à New York donc c'est beaucoup d'épreuves en même temps pour cet homme-là et sa femme lui a dit pourquoi on prie pas ensemble c'est radical comme idée des couples qui prient ensemble voyons donc et en priant avec sa femme il a réalisé qu'il était à poche pour prier ça fait drôle mais lui-même l'a dit dans le livre c'est pas moi qui dis ça mais c'est vrai parce que quand tu pries tout seul tu te penses tellement spirituel quand tu pries de bivoire tu es comme ça fait dur qu'est-ce que je dis mais à travers ça il s'est dit moi je veux grandir dans ma relation de prière donc il est allé étudier sur le sujet il est allé vraiment chercher loin gratter creuser je sais des méthodes que les grands hommes ont mis en pratique comme dans des journales intimes où tu demandes à Dieu tout ce que Dieu fait pour t'exister et d'autres choses comme ça comme de lire son livre puis de mettre certaines des choses qu'il dit en pratique comme j'ai essayé de faire c'est radical comme idée n'est-ce pas mettre en pratique l'enseignement mais c'est ça ça se fait par le fait de prier et ça c'est radical comme idée mettre en pratique le message en priant voici comment ma relation de prière s'est développée le pasteur a dit qu'on devrait avoir un cul personnel le matin tu devrais commencer ta journée avec Dieu donc je lisais un chapitre puis je devrais 10-15 minutes en lisant la Bible j'ai vu qu'il a fait un sacrifice le matin et le soir je disais c'est une bonne idée je vais finir ma journée avec Dieu aussi surtout comme le Seigneur a dit on marche à travers la vie les pièces viennent sales donc prendre temps avec Dieu un chapitre 10-15 minutes et là mon pasteur ensuite il a fait une liste de prières il y avait séparé ça en catégorie tu sais les besoins des membres les besoins des missionnaires l'église en soi tout ça ça m'a mis à coeur prends une catégorie par jour ensuite prie la liste au complet par jour et alors maintenant j'ai lutté avec toutes sortes de péchés récurrents Dieu a dit sois radical jeûne et prie et là maintenant Dieu me dit là tu vas exciter d'autres à la prière donc j'ai lancé un gros filet pour plein de gens vous voulez-vous prier j'ai pas eu beaucoup de réponses des fois c'est par téléphone des fois c'est chez moi mais je continue quand même parce que c'est ça le but c'est de continuer à mettre l'effort si tu dis oui mais moi je l'ai pas à le coeur c'est là que je reviens encore sur poigne-toi un guerrier de prière demande à Seigneur de t'amener quelqu'un à ta vie que lui a un flot pour Dieu je te le dis il va t'enflammer lui aussi j'ai un frère dans cette salle qui pourrait vous donner ce témoignage-là c'est en priant avec un guerrier de prière que lui-même s'est enflammé mais ça revient à une seule question est-ce qu'on s'en a besoin parce que sinon ce message était inutile totalement mais si oui prions Seigneur que mon message disparaisse et que Dieu seul parle que tu viennes faire ton oeuvre dans nos vies maintenant on s'en fout de ce que j'avais à dire et tous ces grands hommes aussi tout ce qui compte c'est la voix de l'esprit présentement est-ce que tu vas leur parler au coeur de tous et chacun vas-tu faire un changement Seigneur ou est-ce qu'on va se reposer sur le peu que nous avons vas-tu se satisfaire de notre relation de prière quand on n'est pas encore à l'image parfaite de Jésus Christ qui avait juste faim et soif de ta volonté qui ne faisait que prier même sans dormir parce que c'était tellement important pour lui allons-nous nous appliquer à vivre ces commandements de prier sans cesse les actions de grâce en toutes choses où est-ce qu'on va continuer à vivre notre religion chrétienne devant toi mon Père expose nos coeurs ici maintenant et que tu changes nos vies sur ta volonté Amen Sous-titrage Société Radio-Canada